Quelles sont les notions à maîtriser en biochimie dans le chapitre sur les protéines ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais avant cela, je te rappelle que j'ai créé pour toi une capsule de cours sur les protéines. Donc si jamais tu ne sais pas ce que c'est une capsule de cours, je t'encore la regarde ce petit audio. On se retrouve juste après pour t'expliquer les notions que tu dois maîtriser sur les protéines. Chaque capsule de cours est composée de 4 modes. Un mode révision avec des fiches numériques, des associations, des schémas à annoter au sein d'un guide de révision pour favoriser l'ancrage. Un mode entraînement avec des flashcards, des QCM, des exercices, des applications, des cas cliniques avec des niveaux de difficulté pour progresser pas à pas. Un mode atelier en direct avec moi, en replay ou enregistré afin d'approfondir certaines notions et de combler tes lacunes. Et enfin, un mode examen avec des QCM pour te tester en conditions réelles. Chaque capsule de cours est unique et extrêmement complète pour t'aider à progresser à ton rythme. Tu trouveras toutes les informations concernant le catalogue des capsules en description de cette vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Henty, je suis super content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, capsule. On va parler aujourd'hui des protéines. Alors bien entendu, si tu es nouveau sur cette chaîne, si tu es étudiant en terminale, étudiant en licence LAS, en parcours PAS, en médecine, en pharma ou autre filière de santé d'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. C'est bon, c'est fait ? Ok, super. Alors, on va parler aujourd'hui des protéines. Alors, un petit rappel, les protéines, qu'est-ce que c'est ? C'est un enchaînement d'acides aminés. Ça jusque-là, je ne vous apprends rien. Mais une protéine n'est pas fonctionnelle si c'est juste un enchaînement d'acides aminés. Donc, il va se passer des choses. Donc, des étapes secondaires, tertiaires, quaternaires pour passer à une protéine fonctionnelle. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui dans ces petits rappels. Alors, on va commencer, ne serait-ce que ça, c'est important, c'est qu'elles sont les différents types de protéines qui existent dans notre organisme et quels sont leurs rôles. Comme ça, vous aurez un petit bilan et c'est important de savoir ça. Vous avez premièrement les protéines structurales. Tout ce qui va être responsable, par exemple, de la stabilité des tissus des organes. Exemple, le collagène. On a des protéines de transport. Quand on parle de transport, de différentes molécules. D'accord ? Exemple, l'hémoglobine avec l'oxygène. Les protéines motrices, d'accord ? C'est des protéines qui vont permettre de se mouvoir. La myosine, par exemple. Vous avez des protéines régulatrices, d'accord ? Qui vont permettre de moduler l'activité des autres protéines. Vous avez des protéines de signalisation aussi, qui vont permettre de faire des signaux, justement, entre l'extérieur et l'intérieur, transmettre des messages, etc. Vous avez des protéines de défense, des protéines de protection. Par exemple, les immunoglobulines, d'accord ? Qui vont donc lutter contre les agents pathogènes. Vous avez aussi des protéines de stockage, d'accord ? Qui vont mettre en réserve tout ça. La féritine, par exemple. Vous voyez ? Il faut savoir tout ça. C'est-à-dire tous les types de protéines possibles. Et après, comment ça se fabrique. Et justement, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, ce qu'il faut bien retenir par rapport à ça, c'est comment, déjà, on crée une protéine. Alors, je vous fais des rappels très simples. On a d'abord, bien sûr, la transcription. À partir d'un gène, d'accord ? Donc, on va prendre un petit gène de notre ADN. On va faire une transcription. Ça va permettre de faire un ARN pré-messager. Cet ARN pré-messager, il va se transformer en ARN messager après épissage. Puis ensuite, tu vas y avoir la traduction dans le cytoplasme. Et puis, on va créer un enchaînement d'acides aminés. Une fois qu'on a des enchaînements d'acides aminés, on va pouvoir aller du tout dans le reticulum endoplasmique granuleux. Ça va permettre de créer une première maturation, on va dire, si je puis dire. Première modification. Et ensuite, dans l'appareil de Golgi, qui va permettre de vous conférer des fonctions particulières pour avoir un système en 3D dimension, tertiaire et coéterne. Vous voyez, c'est assez complexe comme mécanisme, mais c'est très, très, très intéressant. Donc, vous avez une structure primaire, c'est l'enchaînement d'acides aminés. Une structure secondaire, ça peut former, par exemple, des hélices. Voilà. Vous avez des structures tertiaires qui peuvent permettre de faire des trucs en 3D, comme ça, c'est super intéressant. Et quaternaire, par exemple, avec des monomères, ou des dimères, ou des quadrimères, etc. Par exemple, l'hémoglobine, c'est composé de 4 monomères. C'est très intéressant parce que chaque monomère renferme de l'hème qui peut, du coup, fixer une molécule d'oxygène. C'est super intéressant dans le concept, il faut bien comprendre ça. OK ? Donc, on va avoir... Les notions que vous devez retenir pour les transformations et comment ça se confère, tout ça, c'est par exemple les hélices alpha. Vous devez savoir, les hélices alpha, et tout ce qu'il y a dedans. D'accord ? Par exemple, ça va être les tours d'hélices. Ça peut être savoir dans quelle situation on va créer ça, quelle structure ça forme, etc. parce qu'il y a plusieurs types d'hélices. On va avoir les feuillets bêta, d'accord ? Avec les feuillets bêta sens, anti-sens, des trucs comme ça. Peut-être que vous allez retenir ça à un moment donné. Vous avez aussi des coudes, des coudes bêta. Alors, les coudes, en général, c'est fait par la proline. C'est un des acides aminés, forcément. Le seul acide aminé, d'ailleurs, qui, en fait, est cyclique, si je puis dire, dans la structure même, ce qui crée des coudes, voilà. Et tout ça, c'est très complexe, et vous devez maîtriser tout ça, d'accord ? C'est pour ça que c'est important de bien comprendre comment on crée un acide aminé, avec, après, la possibilité de faire des protéines. Et ensuite, une fois que vous avez compris ça, vous pouvez classer ensuite les protéines. Alors, vous avez, par exemple, des classifications par rapport à leur taille. Par exemple, on va avoir des oligopéptides, maximum 10 acides aminés. On peut avoir des polypeptides. Dans ce cas-là, c'est jusqu'à entre 10 à 100 acides aminés. On peut avoir des protéines, jusqu'à plus de 100 acides aminés, d'accord ? Et, justement, la protéine la plus longue qu'on connaît dans notre organisme, c'est la titine, avec à peu près 30 000 acides aminés, si j'ai bien une bonne mémoire là-dessus. Voilà. Et ensuite, on peut avoir une classification en fonction de leur composition. Par exemple, si c'est une holoprotéine, on va parler, donc, par exemple, des holoprotéines qui sont uniquement constituées d'acides aminés, exemple, l'albumine. Si on a des hétéroprotéines, c'est-à-dire qu'on a une partie qui est acide aminé et une autre partie qui est non-protéique, par exemple, un groupement, je ne sais pas, un groupement de type lipides, glucides ou un ion métallique, glycoprotéines, lipoprotéines, etc., etc., qui constituent, par exemple, les membranes de nos cellules. On peut aussi avoir des classifications en fonction de la forme. Donc, par exemple, des protéines globulaires, l'hémoglobine, la myoglobine, des protéines fibreuses, comme le collagène, ou des protéines mixtes, la myosine, où on a un peu le mélange des deux. Tout ça, vous devez maîtriser par cœur. Et vous voyez, ce n'est pas si simple comme truc. Et les protéines, ça fait partie des choses les plus difficiles. Et donc, si jamais tu bloques sur les notions de cours ou les notions de calcul, parce qu'il y a des petits calculs à faire, ça arrive très souvent dans les protéines, il y a des petits trucs sympas à faire avec les acides et les bases à l'intérieur des protéines pour savoir un peu, justement, si c'est plutôt basique, plutôt acide, hydrophobicité, liposolubicité, etc. Tout ça, c'est présent dans la capsule de cours si jamais tu as des difficultés. Donc, n'hésite pas à la réserver. Le lien est en description de cette vidéo. Moi, je te retrouve pour une prochaine vidéo capsule. Je te dis à très vite. Ciao, 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 ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501